Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et mesdames, messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. C'est un honneur de vous retrouver. Joyeux et pétillons anniversaire à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui ou qui l'ont fêté certainement hier ou ce mois tout simplement. Vous le savez, donc ceux qui naissent au mois d'avril sont des princes, sont des princesses. Ils ont une belle étoile ou ils ont un bel avenir. Merci à toutes ces personnes-là. Mesdames et messieurs, l'actualité, c'est l'attente de la sortie du gouvernement. Mais je voudrais vous proposer un autre moyen de réfléchir, une autre façon de voir les choses. Parce que j'estime à mon avis, à mon humble avis, que nous pouvons dire ce que l'on veut. On peut perurer, on peut raconter, on peut tout faire, on peut transformer, tourner les choses de la manière dont nous voulons. Mais ce qui est vrai et ce qui restera vrai, ce qui ne pourra pas changer, vous savez c'est quoi ? C'est les évidences. En fait, les évidences ne changeront pas. Le problème ici, c'est que nous devons nous poser des questions de ce que nous voulons faire demain. Ce que nous voulons pour notre avenir. Ce que nous concevons pour notre avenir. Est-ce que nous voulons un Congo fort ? Est-ce que nous voulons un Congo émergent ? Est-ce que nous voulons un Congo où les filles vont aller à l'école ? Est-ce que nous voulons un Congo où les hommes iront aussi à l'école ? Est-ce que nous voulons un pays où les citoyens sont éduqués, où les citoyens sont civilisés, où les gens ont le respect de la norme, où les gens respectent le sacré, le bon sens, le vrai, le bon et puis le bien. Si c'est ce que nous voulons, il y a un prix. Le prix à payer, c'est le travail, la concentration, la détermination, le dévouement. C'est-à-dire la détermination que nous avons par rapport au travail, par rapport à ce que nous voulons, par rapport à notre idéal. En fait, je ne vois pas un autre moyen de changer si nous ne décidons pas de tuer les anciennes habitudes. Si nous ne décidons pas aujourd'hui de changer la mentalité, de changer la perception que nous avons de ce beau pays. Je le dis et je continue à le dire à ceux qui sont sur les lits des hôpitaux, à ceux qui sont à quelques minutes de mourir, à ceux qui veulent naître, à ceux qui sont vivants, à ceux qui sont en pleine forme, que vous soyez en prison, que vous soyez en liberté. Vous devez savoir une seule chose. Naître en République démocratique du Congo est la plus belle chose que puisse arriver à un homme sur terre. Il n'y a pas un plus beau cadeau que Dieu puisse faire aux hommes que de naître dans ce pays. Il y a une fois, des gens priaient et puis quand on dit que Dieu bénisse les Congo, quelqu'un a dit mais comment ça ? Dieu vous a tout donné. Il vous a donné de l'eau. Il vous a donné de l'eau que le Tchad envie. Il vous a donné de l'eau que les Nigères envient. Il vous a donné de l'eau que tous les pays de Sahel envient. Il vous a tout donné. Vous ne pouvez pas demander à Dieu la forêt. Il vous a donné plus de forêt que la France ne pourra en avoir même jusqu'à la fin de ses jours. Il vous a donné le cobalt plus que toute l'humanité et de façon parfois injuste. Vous avez 75% de la réserve mondiale. Ça veut dire en d'autres termes que toute l'humanité, plus de 150 pays dans le monde, se partagent 35%, sinon 25%. Et vous, vous avez 75%. Mais malheureusement, avec le 75%, vous n'arrivez même pas à produire 20%. Ce n'est plus la faute de Dieu quand le Congo échoue. Ce n'est plus la faute de Dieu quand les Congolais meurent de faim. Ce n'est plus son problème. Il vous a donné des terres arables, mais de la manière la plus scandaleuse. Au Congo, vous plantez sur le sol, ça pousse. Vous plantez sur les caillasses, même ça pousse. Il suffit simplement de venir entreposer des graviers quelque part. Au bout de deux semaines, une semaine après, vous avez des herbes qui poussent. Regardez la taille de nos pondous. Ce que c'est aujourd'hui. Vous allez vous-même voir que le problème, c'est nous. Donc, ce n'est pas Dieu. Donc, dans vos prières, quand on dit que Dieu bénisse, en fait, moi, quand je dis que Dieu bénisse la RDC, je ne parle pas de la bénédiction matérielle parce qu'il nous a bénis plus que n'importe quel pays dans le monde. Je demande plutôt une bénédiction de lumière de l'esprit parce que c'est ce qui nous manque en réalité. Aux autres, Dieu n'a pas donné ce qu'il nous a donné. Mais à eux, Dieu a donné peut-être quelque chose que nous, nous n'avons pas. Ça veut dire la conscience, nous, on n'a pas. Nous nous promenons comme si nous avions laissé nos cerveaux à la maison. Regardez comment Noéwa circulent dans le rue de Kinshasa. Mais, excusez-moi de le dire, comme des cercueils. Comme des gens sans cerveau. Regardez comment les taximens circulent dans la route de Kinshasa. Pas seulement les taximens, même les personnels. Des hommes en veste, en cravate. Regardez comment ils se conduisent. C'est un peu comme des hommes qui n'ont pas de cerveau, qui ont laissé leur cerveau dans leur maison. Et ils se promènent comme ça, tête vide. Parce qu'on a comme l'impression que bon, vivons, vivons, et puis ça ne sert à rien. Pourtant, le Congo a une mission historique, a une mission de transformer ce monde. Il n'y a aucune maladie sur Terre qui ne trouve pas de solution. Il n'y en a pas. Or, toutes les maladies que nous pouvons avoir, que nous pouvons connaître, ont des remèdes dans les plantes. Et ces plantes sont généralement des plantes congolaises. Lorsque l'humanité avait le problème de, je ne sais pas moi, de malaria, du paludisme et tout le reste, on a trouvé des plantes chez nous. Lorsqu'on a eu des complications de tel problème et de tel autre, on a trouvé des problèmes chez nous. Le diabète dont on parle. Aller dans les villages, vous trouverez que ces gens-là ne souffrent pas de diabète. En tout cas, c'est une partie la plus infime. La plus infime, je veux dire. La plus infime, en tout cas. Et c'est comme ça. Malheureusement, on ne fait pas attention. On reste comme ça, en train de pleurnicher, en train de pleurnicher, en train de pleurnicher. Mais voici ce que moi je pense aujourd'hui. Nous sommes tous à l'attente du gouvernement. Nous attendons que le gouvernement, finalement, soit publié. Le gouvernement de Warrior. Mais entre-temps, vous avez un lobbying. Je veux dénoncer un truc. Et je le dis aux autorités de la République. Je ne cite pas les noms de quelqu'un. Je ne suis pas dedans. Je ne passerai pas mon temps à parler des hommes qui n'ont aucune toile, en fait, en réalité. Je ne peux pas parler des gens qui n'ont que l'argent et qui n'ont rien d'autre. Je ne peux pas perdre mon temps à parler des hommes qui ont occupé des grandes fonctions, mais qui n'ont pas su transformer la vie des gens. Je ne peux pas. Je laisse ça à ceux-là qui n'ont peut-être pas d'ambition pour parler de ces gens-là. Donc, je m'interdis des débats des caniveaux. Et moi, je ne répondrai à personne, malheureusement. Mais, je voudrais simplement dénoncer un fait. Je le dis au service du président de la République. Je le dis à l'UDPS. Je le dis à ceux qui pensent aimer le président et qui pensent le protéger. Il y a un monsieur qui a donné l'argent aux gens pour saper les œuvres du président de la République. La mission de ces personnes-là est claire. Saper toutes les actions du président de la République. C'est-à-dire quoi ? Dans les réseaux sociaux, vous allez le voir. Ceux gens-là vont se donner la mission de sortir toutes, mais alors, toutes les erreurs, ce qu'eux considèrent comme erreurs. Ils vont le sortir. Et puis, ils ont décidé de tout remettre sur le dos du président. Ils ont une seule phrase, un seul langage. Vous allez les entendre. Tous disent la même chose. On a dit ça de Kabila, on dira ça de Félix Tshisekedi. Et c'est comme ça. Ils sont allés plus loin pour dire ceci. Nous allons participer à ce gouvernement. Mais il n'est pas question de louer ce gouvernement. Et moi, je posais la question. Donc, vous faites comme le FCC. Ils disent, on est en politique, on ne s'est fait pas des cadeaux. Fachi ne veut pas donner de l'argent. Et nous, nous allons faire ça comme ça. Ça veut dire que ces gens-là sont décidés. Alors, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas de le voir sortir des scandales. Ils n'ont pas encore commencé. Ils vont commencer. Ils vont sortir des scandales de nationalité. Ils vont sortir des scandales des familles. Ils vont sortir des scandales. De toutes les sortes que vous connaissez du scandale. Ils sortiront. Parce qu'ils ont été payés. Et le plus malheureux d'entre eux a eu 6 000 dollars. 7 000 dollars. Les autres ont eu 5 000 dollars. Ceux qui étaient plus chanceux ont eu 9 000 dollars. Je ne vous dis pas ce qu'on m'a proposé. Parce que ça ne sert absolument à rien. Mais tellement je dis ça à ceux qui pensent aimer les chefs de l'État. Vous savez déjà à quoi vous attendre. Préparez votre machine pour contrecarrer. Parce que les deux semaines qui vont suivre, ils vont aller à Yango. Ils ont dit qu'ils vont mener la bataille à deux niveaux. Au niveau local et au niveau international. Ne vous étonnez pas que le média étranger puisse raconter des choses. Parce qu'ils ont été payés pour ça. On allait dire que Christian n'a pas dit. Je vous ai dit. Donc, préparez-vous. Mais mesdames et messieurs. Un autre élément important, il faut signaler aux gens. Il y a aujourd'hui une vague. Ça dit les députés qui disent. Ou les partis politiques. Qui disent aux chefs de l'État. Clairement, dans leurs états généraux. Dans leurs états majors, pardon. Ils disent aux chefs de l'État. Ceux qui apprécient au post-té. Ils disent qu'ils ne sont pas les gouvernements. Ils disent qu'ils ne sont pas les gouvernements. Ils disent qu'ils ne sont pas les gouvernements. Nous préférons encore collaborer avec Kabila. Même si les gens vont dire ce qu'ils veulent dire. De toutes les façons, on est frères. C'est ce qu'ils ont dit. De toutes les façons, on est frères. On est ensemble. On travaille dans la Kabila. On s'allame la Kabila. Mais regardez ce qui est triste. Ce qui est triste, c'est quoi ? Ceux qui ont ces députés-là ne comprennent même pas ce que c'est la République. Ils ne savent pas ce que c'est la République. Ils n'ont pas besoin de la République. Eux ont besoin des postes. Mais ils vous disent qu'ils n'ont pas besoin de postes. Avoir besoin des postes, c'est quoi ? Avoir besoin des postes, ça ne veut pas dire être faible. Non, parce que nous tous, nous avons besoin d'avoir des postes pour finalement donner le meilleur de nous. Mais avoir le poste pour les postes, ça veut dire nous, nous avons tel ministère. Nous devons l'avoir. Parce que celui qui cherche à travailler pour le pays, les demandes n'exigent pas un poste quelconque. Celui qui est prêt à travailler pour le pays, partout où on le met, si c'est en cohérence avec ses compétences, il accepte. Si ça ne convient pas dans ses compétences, il dit non, en tout cas, je ne suis pas compétent pour ça. Mais un parti politique, même si vous lui donnez n'importe quel ministère, un parti politique qui n'a que l'intérêt de sauver le pays, va dire oui. Mais lorsque vous demandez à un président de la République, vous lui demandez sans rire, donnez-nous la défense, donnez-nous les finances, donnez-nous l'intérieur, et si vous voulez vraiment qu'on soit à l'aise, donnez-nous aussi le transport. Pour en faire quoi ? Pourquoi vous ne ciblez que sur ça ? Donc, dans votre projet de société, il n'y a pas un programme du social, il n'y a pas un programme d'énergie, il n'y a pas un programme d'infrastructure, il n'y a pas un programme d'aménagement de territoire, il n'y a pas un programme des personnes vivant avec handicap, il n'y a pas ce programme-là. Donc vous, vous n'avez que le programme de la défense, vous n'avez le programme que des finances, et puis vous parlez de ça à qui ? À un président de la République, lui qui veut se représenter demain. Mais c'est du l'heure, c'est un rêve. À un moment donné, on rêve. À un moment donné, je me suis dit même, Félix Siseké dit, est peut-être très bon pour beaucoup de personnes. Parce que la nuit-route au Kenaki-Namou, déjà tout ce qu'il y en a qui ont aussi cas, présent d'Issoudre, assemblée, disons, assalée printemps parlementaire Oana. Ce printemps a commencé. Ce gens l'ont accepté de le suivre dans le printemps Oana. Pendant que Montezalaki-Namou, le chef de l'État, pourrait même rater rapidement nommer un premier ministre et sortir en gouvernement. Alors, de la manière la plus rapide, et tout le monde allait, parce que les députés avaient peur, le député continuait à l'église, le député continuait à l'église, le député continuait à l'église, et là, parce que l'église, le chef de l'État était, parce que l'église, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que la plupart d'entre eux, il y en a qui vont être élus, réélus même, et elle, c'est député, parce qu'ils vont être en contact avec leur base, et ils vont profiter à l'église, et de toute façon, ils vont être toujours réélus. Mais l'église, il y a des députés à Aner, des députés à la cour constitutionnelle, des députés à la députée. Alors, cette fois-ci, ils sont prêts à aller à l'encontre des dictats politiques. Nous, pour avoir accueilli des gens sur mon plateau, ils m'ont dit, ceux qui sont chefs à Boï, ils ont un kende, ici, sur mon plateau. Non, off. À l'église, ceux qui sont salés, ils ont un kende, ils ont un kende, ils ont un kende. Parce qu'ils font tout le coup. En réalité, c'était pas tout le coup, c'était 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 tout le coup. Les députés, au départ, n'avaient pas besoin d'être au gouvernement. Non, ils n'avaient pas. Ils ne pouvaient même pas imaginer le gouvernement. Les députés combattants, ça, ils prennent le temps. Ils disent, ils n'ont pas qu'ils ont conservé le pouvoir, ça, ils ont conservé le siège, ça. Ils ont un FCC, ils ont une liberté, ils ont un conservé, ça n'a jamais été le gouvernement. Mais c'est lorsque le chef de l'État, Bengi Bango, ils disent, ils ont une plume, ils disent, on peut demander plus. C'est un peu comme le Congolais, si vous leur tendez la main, vous leur donnez la main, et ils regardent les bras. Pour les Bengo Zalaki, ils vont sauver la députation, ils vont garder la siège parce qu'en étant député, ils préparent leur électorat prochain. Mais maintenant, si le gouvernement est un chef de l'État, Bengi Bango en place, le gars nous a donné une autre position, ça va demander l'abition du gouvernement. Et le silence du président de la République est celui que il y a des gens qui ne connaissent et qui ne comprennent pas et qui ne maîtrisent pas, c'est que Félix Tshiseke dit c'est comme une boîte au fait. Afongole Lubino chant, exprimez vos intentions, exprimez vos ambitions. Et lui, il prend de la hauteur, il vous regarde, il dit, ok, ah non, il y a un peu ça, comment vous ? Ah, ok. Parce qu'imaginez que ce débat gouverneux allait été. Qui allait savoir que Katoumbia a des ambitions lors de la présidente en 2023 ? Ceux qui m'a quitté le tour se l'a quitté. On n'allait pas le savoir. Maintenant, on le sait. On dit, ah ok, Katoumbia a envie d'être candidat en 2023. Ce qui n'est pas mauvais. C'est logique. Je le dis encore, il a le droit. Maintenant, ça permet à Félix Tshiseke de comprendre que ok, donc là, je n'ai pas un allié ou je n'ai plus un allié, mais j'ai par contre un potentiel candidat en 2023. Ça veut dire un potentiel adversaire. Alors là, nous interrogeons Machiavel. Machiavel enseigne comment éteindre le lionceau dans la tanière. Comment le faire ? Parce qu'il faut le dire, le lionceau, si vous ne l'éteignez pas dans sa tanière, il va chasser le roi dans son trône. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Dans la nature, c'est comme ça. Et il n'y a pas de pardon dedans. Il n'y a pas de pardon. Si vous l'écrasez, si le lion n'écrase pas le lionceau, le lionceau le chassera du trône. Et c'est comme ça. Et ça se paye cash. Donc, si Félix Chiseké dit qu'il ne fait pas de tout son lieu pour écarter le potentiel candidat de 2023, maintenant, je dis en utilisant les armes de la démocratie, ça veut dire les armes conventionnelles. Ici, je ne vous parle pas de disqualifier un candidat pour s'en sortir. Non. Je le dis ici, on a encore le moyen de tout faire bien. Disqualifier un candidat dans l'opinion, pas en utilisant les armes non conventionnelles, dans l'opinion. Comment on fait pour écraser quelqu'un dans l'opinion ? Mais c'est faire mieux. C'est faire plus que lui. C'est construire des hôpitaux. C'est construire des routes. C'est améliorer la vie des gens. C'est éteindre ce feu qui vit à l'Est, qui endeuille la population à l'Est. C'est de bien payer les policiers. C'est de bien payer les militaires. Ce que les citoyens congolais peuvent se mouvoir partout, peuvent aller à minuit, à une heure, à deux heures, sans la peur d'être arrêtés par quelqu'un que ce soit. C'est faire en sorte que la ligne de transport soit la plus fluide que possible. C'est faire en sorte que nos enfants partent à l'école gratuitement, au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école secondaire. C'est faire en sorte que Christian peut quitter Goma pour aller à Mbandaka par train ou dans la voie la plus calme quelque possible. C'est faire en sorte que les criminels se retrouvent en prison. C'est faire en sorte que ceux qui ont voulu soient finalement jugés. C'est de donner la force à l'IGF. C'est de protéger l'IGF contre tous ces maraudeurs, ces farceurs qui ont englouti la fortune de la République sans honte et qui ont le culot d'initier des actions parlementaires contre ceux qui veulent chercher les choses. Nous sommes dans un pays où les contrôlés veulent arrêter les contrôleurs. Mais c'est pas possible. Première fois, Donald Trump a essayé avec ça. On a dit, non, mais écoute, tu ne peux pas aller jusque-là. Tu ne peux pas toucher les FBI. En fait, chez nous, au Congo, l'IGF est un FBI. On a dit, 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 en France, il y a l'IGF. En France, ils ont ce qu'on appelle l'IGF. Mais moi, ils ont dit, ça, parce que le taux et la civilisation, les gens sont élevés. Les scandales les ont réduits. Donc, on a dit, on a dit, on a dit, il y a l'IGF. Est-ce qu'il y a l'IGF? Est-ce qu'il y a l'IGF? Est-ce qu'il y a l'IGF? Il y a l'IGF? C'est qu'il y a l'IGF? Il y a l'IGF? Ah, l'IGF a su succès pour nous, il y a l'IGF. À l'époque, il y a l'IGF qui a commencé à nous salaté parce qu'il y a l'IGF qui a l'IGF qui a commencé à l'IGF. On a étouffé l'IGF comme on avait étouffé l'inspection, la police judiciaire. Il y a l'IGF. En fait, le problème ici, c'est quoi en fait? Je suis simplement en train de vous dire que Félix Tissékédi, président de la République, peut changer l'histoire de ce pays avec 15 personnes, 15 ministres. Le plus grand cabinet de Biden, le cabinet de Biden, ça veut dire les têtes du cabinet. Ils sont à 25 ou 26. Au plus, 25 ou 26. Je parle de têtes. Je ne parle pas des personnels d'appoint. Je ne vous parle pas de ces gens-là. Je parle de la tête de Biden. Son cabinet est environ à 22, 23, à la limite, 30 personnes. Sauf si nous prenons John, Vice, Toussawa, Tomahawk, et Moussika. Mais en tout cas, le keep-clé, c'est toujours bon. Parce que le changement n'a jamais été l'oeuvre de la majorité. Le changement a toujours été l'oeuvre d'une minorité. C'est toujours un petit groupe qui transforme un monde. Vous n'allez pas changer un pays avec un gouvernement de 40 personnes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Christ, pour ceux qui lisent la Bible, n'a pas eu besoin de 1000 personnes. Lui est 12. Lui, seul, est 12 apôtres. Mais ce n'est qu'après les 12 apôtres, toutes les nations sont devenues des disciples. C'est ça, en fait, le but. Vous n'allez pas changer le pays avec 60 minutes. Ça ne se passe pas. Le pays est transformé par une minorité de personnes qui ont compris le sens des ecclésiastes. Ça veut dire un groupe d'individus qu'on a mis à part, qui sont sortis du... par plusieurs mécanismes. Nous avons des Congolais qui sont experts dans la question de l'énergie. Nous avons la boîte Eco-énergie. Mon grand... Mon aîné, mon grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect. L'ingénieur l'a dit quasiment. Mais il est dedans. Ils sont dedans, en fait. Ils sont là dans cette affaire. Nous avons le professeur Ali Assa. Nous avons... Nous avons beaucoup de gens qui peuvent régler la question de l'électricité. Et tous les foyers auront l'électricité. Alors maintenant, dites-moi, Félix, si c'est qu'il y a un peu de couronne, un peu de couronne atteint à 50% des Congolais. 50%. Par tout ça, c'est qu'il y a 1000%. 50% des Congolais, Félix, il y a un peu de couronne. Vous pensez qu'en 2023, qui viendra lui dire Félix Bima ? Félix, dégage. Assa. Supposons aujourd'hui que Congo a décidé que malaria, ils vont la traiter au félé. Malaria, traiter au félé. Diabète à 20% ou à 30%, l'État a subventionné. Quelques problèmes des cancers que l'État a subventionné. Vous pensez vraiment que Moutouazana a moins de connaître AVC à quel hôpital ? Et on lui dit non, monsieur. Vous pensez que AVC, le pays a pris ça en charge ? Azul, 30%, 40% en charge ? Vous pensez que le Congo a décidé que le médecin est à Libanda et Belé est à la campagne. dans le mois de juillet et juillet, août, ça a dit la campagne qui a traité au félé. Est-ce que vous savez qu'un monsieur ou une dame qui perdait tous les jours l'argent pour soigner son frère et qu'un ami qui a dit qu'il y a 8 euros parce que l'État foutait lui. Est-ce que vous imaginez ça ? Vous imaginez quelqu'un qui va à l'hôpital à côté de la condition et à malam et une femme lui dit bon, facture 100 dollars. Quoi ? Après tout ce que j'ai fait ici, oui, c'est 100 dollars, l'État a pris une partie. Vous pensez que cette femme-là, frère naïe, cousin naïe, le jour de zure, avec un vote, avec un vote, on dit le jour du vote, c'est une sanction, c'est un moyen de nuire à ce chef-là. Tu nous as tout donné, voici ce que nous te donnons. Moi, j'entends le Congolais qui m'a dit que c'est un fougou. Il y a des Congolais qui m'a dit qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'il y a des gens en tout cas. J'ai l'impression bien, il faut le dire. Dieu nous a bien créés mais ici, eh bien, c'est la même chose que je vais väldigt moi-même. N' dietary qu'il y a des gens pour le président pour le dire qu'il n'y a pas Vampires. Je n'y a pas deенного à l')] province d'Amankou, nous ressortissons du Katanga, nous demandons nous, nous de l'Est nous, de Bukavu nous décidons, nous demandons nous demandons, nous y sommes dans Tanzanie qui est en quoi? nous décidons, nous décidons nous décidons nous décidons nous décidons nous décidons nous décidons le comportement n'a mis nous. Nous avons tous les IJF, nous avons tous les IJF. Au lieu de soutenir Bango, au lieu que le peuple s'approprie le combat de l'IJF, tu sais, le peuple a besoin de le battre. Il a commis contre le bisou, il a commis contre le nom de corps, il a commis contre le cousin. Mais toi, il y a des problèmes, Bango. Tu sais qu'il y a des problèmes, Bango. Vous pensez que le président va aller dans sa chambre à Bengi, le gouverneur de la banque, aller publier l'argent ? Non ! Bango, à l'État, il y a une régie financière. 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 Il y a un scandale, il y a IJF. Attendez, la deuxième partie, je vous explique. Mot par mot. Pour comprendre, le dégré, il y a un dégré qui a été. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que ce qui le président Félix Tshiseké dit, il y a deux chemins à Rolanda. Le chemin, il y a deux chemins. Le moral, il y a une régie financière. Ce qui dit bon, il y a un dégré qui a été officevol. Il a l'air anglais. Au contraire, il y a un dégré qui a été Speaker-Cupé, le Зanom fine, et le Macron s'avère encore plus. Il y a eu un dégré qui a été habillée. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Aux yeux, aux yeux, aux yeux, aux yeux, aux yeux, aux yeux, même propos. Tu comprends qu'il y a aussi un laboratoire bancaire. Ils ont mis de l'argent. On connaît le montant. Mais si c'est pour ça que vous faites la politique, alors c'est humiliant, c'est scandaleux. Moi, c'est parce que mon éducation ne me permet pas de citer les noms des gens. Et mon éducation ne me permet pas d'aller trop bas là-bas. Mais je me dis, en politique, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous faites l'opposition. Vous ne pouvez pas la journée dire que vous êtes dans l'union sacrée et la nuit payer les gens. pour qu'il y ait un peu de sapé. Et puis, moi, c'est moi-même. Allez, attends, tu as un cas. C'est bon, fin, il y a un tout. Mettez-nous tous dans le même sac. Dans ton tout, il y a un tout. Ils veulent maintenir deux camps. Quand je me suis dit, j'ai un peuple qui m'a d'accord. Il y a un peuple qui m'a dit que nous avons un pouvoir. Il m'a dit que nous avons un pouvoir. Il m'a joué. Ce qui m'a dit que l'un député m'a dit que l'un député m'a dit que l'un député. Il est dedans maintenant. Bref, on laisse tomber. À chacun de voir. Dans le même temps, il y a un peu de temps. Dans la devant-histoire, il y a des gens. Il y a des gens qui sont chefs de l'État. Il y a des gens qui sont chefs de l'État. Il y a des gens qui sont chefs de l'État. Il y a des gens qui sont chefs de l'État. Il y a des gens qui sont chefs de l'État. Il y a un gouvernement qui a 40 personnes, 50 personnes. Il va le faire. Mais si le chef de l'État veut réussir son mandat, le chef de l'État se dévra la décision difficile de faire un gouvernement avec un bateau lié à monique. Ceux qui ne voudront pas rentrer dans sa logique, Baptiquement, le chef de l'État n'a pas peur, il ne doit pas avoir peur, il n'y a pas peur de l'arrivée de l'arrivée. Si vous voulez que l'arrivée, tu ne sais pas, ce qu'on peut faire de l'arrivée. Ceux qui, chef de l'État, appétit le norte, elle n'a pas peur de l'arrivée de Kinshasa, elle n'a pas peur de l'arrivée. Il n'a pas peur, il n'a pas peur, il n'y a pas peur de l'arrivée. Il n'y a pas peur. Il y a bien, il y a calme. on fait la même chose on désengorge la ville de Kinshasa parce qu'elle est engorgée tout simplement cette ville elle est concentrée ça va déconcentrer ça peut nous prendre quelques mois seulement et de réussir ces peuples là vont changer la manière de parler créer de l'emploi ou des circonstances qui peuvent créer de l'emploi on a dit ici révaloriser les paysans révaloriser les secteurs vivriers investissez dans le secteur agricole ça crée de l'emploi ça crée de l'activité financez les fermiers financez les agriculteurs financez les petits commerces financez, vous financez Bango vous pensez Bango c'est une possibilité de vous avoir crédit vous développez le mécanisme d'entrepreneuriat et bien permettez aux jeunes gens d'être soutenus d'être protégés vous avez fait un crédit je suis créé d'entreprise vous allez voir vos histoires vous avez fait un problème je suis là je suis là n'oubliez pas que l'arme fatale est la dissolution de l'Assemblée nationale est la deuxième c'est pourquoi moi je dis aux gens les deux voies sont là et c'est au chef de voie la quelle voie suivante moi, Congolais de mon état, des pères et des mères, même si ces termes choquent je demande aux présidents de leur public de suivre la voie du peuple la voie du peuple, ce n'est pas la voie des politiciens donc trouvons une solution, moi à mon avis c'est simplement ça, c'est simplement ça la voie du peuple et bien c'est la belle voie réaliser le problème du peuple mais nous nous sommes aussi là merci d'avoir contribué merci Nabi Nounios on va se retrouver très prochainement je vous promets une chose importante, je vous promets de tourner une émission avec M. Ngoï Mouchila oh mais vous allez aimer vous allez beaucoup aimer quoi que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse merdise moi je vous promets de tourner plus précisément c'est qu'il est important J'ai aimeré je vous promets de tourner mes parents mes parents je vous promets de tourner Afrique il n'y a pas. Tu n'as pas l'avenir. A l'avenir un très simple. A l'avenir un peu. Prenons à une « frête » Prenons à une petite « frête ». La petite « chanson » Après sa petite « frête » Et l'ombre se voit. Et l'ombre se voit. Pour l'ombre se voit. Et la « frête » C'est pour l'ombre la vie. Pour l'ombre se voit, c'est pour l'ombre d'or. Trois des lieux sur la « frête ». Eh нет. Alors je vous fais tout. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allo chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr. Je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi. Et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille. Et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501